allo tout le monde j'espère que vous allez bien donc une nouvelle vidéo sur youtube aujourd'hui puis je vous présente de mon beau voyage à Los Cabos au Mexique dans le fond que je suis partie en février 2024 donc ma deuxième fois à Cabo fait que je vous présente ici le premier hôtel que je suis allée dans le fond j'ai visité plusieurs petits hôtels avant d'arriver dans mon airbnb fait que ça c'était la vue que j'avais j'étais vraiment dans le coin de downtown fait que j'étais vraiment proche des petits restos j'étais downtown Los Cabos San Luca Cabo San Luca qui est en bas puis dans le fond t'as plein de petits restos t'as plein de petits magasins il y a comme la marina pas loin aussi fait que je vous montre un peu des images de où est-ce que j'étais ma première soirée à Cabo j'avais pas le choix d'être dans mon bon restaurant Salvatore dans le fond c'est un restaurant italien qui est super bon les plats c'est incroyable c'est vraiment des grosses portions là je vous le dis tout de suite la lasagne tu l'as jamais vu aussi grosse de toute ta vie je vais prendre une petite trame lassée au guindas qui était pas loin en marchant puis c'était très très bon donc je suis arrivée à mon hôtel que je passe 6 nuits au Corazon qui est aussi à Saint-Lucas downtown vraiment proche de la marina vous allez voir la vue est incroyable de cet hôtel là dans le fond ça c'est ma chambre j'ai aussi accès à un spa jacuzzi sur ma théâtre c'est vraiment nice c'est pas vrai il est chauffé et tout c'est vraiment c'était sacoche la chambre la vue est incroyable ça c'est le rooftop qu'il y a sur l'hôtel en fait fait que tu peux y aller habituellement tu dois payer pour pouvoir passer comme mettons une journée là puis là c'est l'enfant que tu réserves ta place fait que tu peux pas arriver puis t'asseoir comme ça il faut je pense qu'il faut que tu ailles voir mettons sûrement la réception ou le monde en haut qui vont pouvoir te dire s'il y a de la place ou non parce que souvent il y a des événements puis c'est booké pour la journée c'est fait que sinon il y a plein d'autres places en bas vers la beach peut-être tu peux aller t'asseoir mais ça c'est encore le rooftop tu veux juste prendre de mettre un petit cocktail ou de quoi c'est super beau fait que là dans le fond je vous montre un peu tout le resort dans le fond si tu descends en bas où il y a la réception ben t'as d'autres places pour te faire bronzer t'as des piscines presque à chaque étage je n'ai pas vu d'ascenseur en vrai fait que je ne sais pas s'il donne à voir une mais tu descends beaucoup d'escaliers en fait pour aller en bas pour moi aller à la beach parce que l'hôtel est quand même haute fait que tu descends toujours des escaliers pour monter et redescendre tout ça pour aller à tes chambres ou même peut-être aller aux toilettes aussi donc pour l'hôtel ce n'est pas un tout inclus fait que dans le fond ta nourriture tu dois la payer fait que il y a deux ou trois petits restaurants tu as le restaurant qui est sur la beach que vous pouvez commander même à vos chaises que le restaurant est juste ici à votre gauche sur la vidéo vous pouvez aller manger là ou sinon commandez à votre chaise à la beach tu peux commander aussi à ta chambre qui c'est genre les mêmes repas sont quand même similaires puis ils chargent par exemple fait qu'ils ne vous le disent pas mais ils chargent toutes les fois qu'ils vous livrent quelque chose à votre chambre puis ça je ne le savais pas je l'ai su juste à la fin puis j'ai presque commandé tous les jours la bouffe à ma chambre sinon t'as d'autres petits restos mais je vous conseille vraiment d'aller vous promener il y a plein de restaurants proches pour souper, dîner et tout puis c'est super bon des restaurants italiens et mexicains et tout là puis t'en as plein à l'entour du wizard t'es à côté de la marina donc ça se fait à pied puis t'sais la vue est incroyable tu peux te promener et tout je vous conseille peut-être pas de sortir après comme 10h le soir là je vous dirais qu'il y a vraiment moins de monde puis c'est vraiment plus tranquille fait que moi c'est juste mon point de vue comme ça là mais t'sais dans le jour c'est super il y a plein de monde et tout mais le soir je vous conseille peut-être pas t'as aussi plein de petits magasins il y a pas vraiment de magasins comme chez nous je vous dirais des athlètes et tout ça il y a juste Fiver 21 qu'on connaît qui est là sinon c'est juste des magasins locaux là-bas fait que si tu veux trouver du linge ou quoi que ce soit ben c'était pas vraiment de magasins comme qu'on connaît aux autres endroits mais c'est super cool quand même tu peux sûrement trouver des belles petites choses c'est un beau petit sang de blé là bon Cette journée-là, j'étais en route pour aller faire du VTT. C'est une activité qu'on avait en groupe. Dans le fond, tu vas faire ça, genre du don't boyer dans le sable et tout. C'était vraiment le fun, pour vrai. Je n'ai pas pu vous filmer ça parce qu'on n'avait pas le droit à notre téléphone. En fait, le droit ou non, c'est juste parce qu'il peut revoler vu qu'il y a quand même beaucoup de boss et tout ça. On avait comme une case. Il y a des cases où tu peux mettre toutes tes choses d'effets personnels et tout. Je n'ai pas pu apporter mon téléphone. Pour vous montrer ça, mais pour vrai, c'était incroyable. C'était vraiment nice. On était une grande gang et tout. C'était cool. J'ai même conduit. C'était top. Pour cette journée-ci, dans le fond, j'avais une activité d'aller voir l'arc. Puis ensuite, d'aller voir les baleines. Donc, dans un bateau, c'était vraiment cool. Je me suis quand même levée tôt ce matin-là parce que l'activité commençait tôt le matin. Dans le fond, on était quand même une gang à être là. Puis dans le fond, on nous amenait proche des baleines et tout ça. Puis on pouvait les voir sortir de l'eau. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. J'étais dans un restaurant dans cette soirée-là. Puis écoutez, c'est la première fois que je vois ça qu'ils préparent la salade César devant toi. Puis ça a l'air qu'il faut que tu prennes leur salade César parce qu'ils font toute leur vinaigrette devant toi. Puis pour vrai, c'était vraiment bon. Ils mettent de l'ail, bien des épices. Mais je trouvais ça quand même impressionnant parce que c'est rare que tu vois ça dans des restaurants de base qui font la salade devant toi. Puis elle était très, très bonne. Puis elle est très, très bonne. Ça fait que cette journée-là, vu qu'elle était quand même nuageuse, mais je me suis dit que je vais aller refaire du hike. Dans le fond, cette montagne-là, je l'avais déjà fait l'année dernière. Ça fait que j'ai décidé d'y retourner pour au moins passer mon matin plus vite parce que quand c'est nuageux au Mexique, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Ça fait qu'au moins, où est-ce que tu es là, à Cabo, tu as du hike que tu peux faire, tu peux te promener vraiment beaucoup. Ça fait que dans le fond, là, je profitais un peu de la piscine de mon Airbnb en bas parce que mon Airbnb n'était pas encore disponible. Puis dans le fond, bien, j'avais loué un hôtel vraiment comme trois minutes à pied de mon Airbnb juste en attendant parce que, dans le fond, j'ai dû changer mes dates de vacances. Ça fait que là, bien, j'étais dans un autre hôtel en attendant pour deux nuits qui est vraiment proche. Ça fait que là, cette soirée-là, j'étais allée manger au Noah Sushi. Pour vrai, c'était écœurant. C'était vraiment bon. Comme vous voyez, les plats, là, puis c'était vraiment pas cher. C'était délicieux. Pour vrai, j'ai troupé sur leur sushi, leur soupe, puis tout, c'était vraiment bon. Ça fait que là, bien, je suis arrivée dans mon Airbnb. J'étais assez contente, en vrai, parce que ça fait vraiment du bien d'avoir ta petite place à toi. J'ai pu faire mon yoga le matin. Puis t'es bien, puis t'es tranquille. Parce que versus le Corazon, c'était très bruyant quand même, comme l'hôtel et tout ça. Puis t'sais, t'entendais tout dans la musique. Moi, j'aimais ça à la tranquillité. Fait que pour vrai, d'arriver dans mon Airbnb, j'étais juste vraiment bien. Le petit paradis. J'avais tellement hâte de manger ma bonne petite salade. Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon. Le coucher du soleil, pour de vrai, il est incroyable. C'est vraiment la plus belle vue que je pouvais avoir dans mon tout-arrivée Airbnb. Donc, dans le fond, j'étais en route pour m'en aller à La Paz, qui est une plage, dans le fond, entre les montagnes et tout, qui est incroyable. J'y ai été aussi l'année dernière, fait que j'y retourne aussi comme activité à faire cette année. Puis dans le fond, je vais vous montrer un peu les hôtels qu'il y a sur l'autoroute. Fait que dans le fond, ça, c'est pas le même endroit. On n'est pas à la marina downtown ici, là, à Cabo-Saint-Lucas. C'est vraiment plus haut. Puis dans le fond, c'est plus tranquille. T'as vraiment juste les hôtels, puis t'as l'autoroute en face. Mais je veux dire, t'as pas de personnes qui se promènent, t'as pas de marina et tout. Fait que c'est comme, les hôtels sont comme un peu séparés du downtown, mais ils sont incroyables. Je voulais vous montrer un peu, parce que c'est vraiment, c'est beau à voir, c'est des belles hôtels luxueuses. Puis dans le fond, moi, avec mon Airbnb, il faut que j'aille au Costco. J'aime ça y aller aussi pour faire mes petites salades, puis tout ça. J'allais aussi au Walmart pour faire ma bouffe. Puis oui, ça m'arrivait des fois, les soirs, d'aller au restaurant, puis tout. Mais pour vrai, quand t'as un barbecue, t'as une belle terrasse dehors avec la plus belle vue, bien, je me faisais de la bouffe à la maison. Donc, pour aller à La Paz, c'était comme un petit truc que tu dois prendre. C'était à peu près entre 2-3 heures pour te rendre à cette brique-là. Fait que je te dis de partir quand même tôt pour y aller. Au moins, tu peux profiter de ta journée là-bas. L'affaire, c'est que cette plage-là, je en avais déjà parlé dans mon vidéo de Kabo l'année dernière, mais tu dois arriver, t'as deux heures, en fait, pour pouvoir aller à cette plage-là, parce qu'elle ferme pendant l'heure du dîner. Encore là, je sais pas pourquoi. Fait qu'il ferme. Pour sûrement qu'il y ait d'autres personnes qui viennent après pour qu'il y ait de l'espace pour d'autres personnes. Je le sais pas, j'ai pas posé la question. Mais dans le fond, quand je suis arrivée, il était comme proche de l'heure du dîner. Fait que là, ils nous laissaient plus rentrer. Fait que là, on était vraiment une grande gang en auto qui attendait pour y aller. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dîné pendant ce temps-là. J'avais fait mon lunch et tout, fait que j'ai dîné dans ma voiture. Puis après ça, quand ils nous ont laissé rentrer, ben là, j'ai pu profiter de la beach. Fait que l'eau, dans l'après-midi, c'est sûr que, comme on dirait, ça diminue. Fait qu'avec le vent et tout ça, il y en a vraiment moins. Fait que c'est pour ça que vous voyez comme vraiment plus de sable avec les petites mouettes. Peut-être que c'était drôle. Mais pour vrai, c'est incroyable. La vue, l'eau, tu peux te promener. Puis tout, c'est vraiment une superbe de belles plages, en vrai. Dans la soirée, ben, j'étais allée manger un petit resto aussi à La Paz, qui était écœurant. J'ai mangé un tataki de thon. C'était vraiment... C'était sa coche. C'était vraiment très, très bon. Un petit resto, là, sur le bord, La Paz, où il y avait la mare et tout. C'était incroyable. J'avais trop de choses à dire, mais la pieuvre, juste avant, c'était chez moi, sur le barbecue. Puis c'était vraiment bon, là, avec un petit but du citron et tout. C'était incroyable. J'ai pas dormi aussi cuite, mais c'était juste pour vous montrer, comme, quand tu rentres à l'hôtel. C'était quand même beau. Ça, c'est un autre petit coin que d'autres big hotels, là, vraiment tranquilles, plus haut à l'Escabos. Puis c'était vraiment... C'est super beau aussi, là-bas. Puis c'est super tranquille, aussi. Mais ça, le Secuette, on s'entend, là, c'est un hôtel à quoi? 2500-3000 la nuit, là. C'est un hôtel assez luxueux, là. Puis il y a eu aussi le Marriott JW, qui est un gros hôtel qui est à côté du Secuette, plus haut aussi à Cabot. Un autre beau matin, aller faire du hike. Fait qu'un autre petit hike que j'étais allée faire ce matin-là, c'était vraiment cool. Elle est quand même facile à faire. Il n'y avait pas grand monde non plus. Puis pour vrai, juste pour la vue incroyable, ça valait la peine d'y aller. Ça, je trouvais ça vraiment nice. C'est dans une épicerie. Puis j'ai plein de petits sushis, même. C'est full cute. Je devais le filmer, là. C'est dans une épicerie, là. Non, je voulais vous montrer aussi la vue de ma terrasse, en fait, de moi, Airbnb. Toujours une super belle vue incroyable quand tu te lèves le matin. Faut juste vous montrer un petit peu la belle journée qui m'attendait aujourd'hui. Moi, comme vous savez, j'aime bien ça. C'est des petites affaires, des petits restos, peu importe. Fait que là, j'ai assez la crème glacée, le Sambroza, qui est la petite crème glacée, là, à San Jose del Cabo. C'est ce qui est un peu plus haut de où est-ce que je suis dans mon Airbnb. Fait que dans le fond, bien, tu choisis ta serveur de crème glacée. Moi, je l'avais pris aux bananes. Puis après ça, bien, tu peux choisir, je pense, les 3 ou 5 toppings, là, qu'ils peuvent mettre dessus. Moi, je suis bien fan de caramel, là, fait que j'en voulais du caramel. Pour vrai, c'était bon. C'était une bonne petite crème glacée, là. Bien, tu sais, c'est pas la meilleure que j'ai mangée, mais quand même, c'était bon. Puis t'as plein de choix, puis j'ai bien aimé ça. Fait que cette soirée-là, dans le fond, je suis passée à San Jose del Cabo, qui est plus au nord de Cabo. Dans le fond, l'année passée, j'y avais jamais vraiment été, me promener là-bas. Fait que là, cette année, j'ai décidé d'y aller plusieurs fois. Fait que je vais vous montrer un peu comment que c'est. C'est vraiment locaux, là-bas. T'as plein de petites boutiques collées ensemble. T'as plein de petits restos aussi. Des restos aussi super bons, des petits bars. Puis là, je vous montre en ce moment, à chaque jeudi, il y a plein d'exposés. Fait que y'a du monde, en fait, qui apporte des peintures. Plein d'affaires, vraiment, qu'ils font eux-mêmes. T'as plein de petites tentes. Puis t'as, c'est le jeudi soir. Puis c'est tout le temps plein de monde, pour vrai. C'est incroyable. Je l'ai filmé, là, plus tard, vous allez voir. Là, en ce moment, c'est vide. Mais vous allez voir, là, à la fin de la semaine, il va y avoir plein de monde. Puis essayez, ils mettent plein d'affaires que tu peux acheter, puis tout là-bas. Là, bien, j'ai cherché un autre petit dessert, là. T'as de la crème glacée encore. T'as des petits gâteaux, des biscuits, puis tout. Puis là, après ça, j'avais quand même pas mal mangé. Mais là, je voyais tous ces desserts-là, puis il y en avait plein qui me tentaient. Mais je voulais vous montrer, quand même, non, je n'ai pas pris d'autres desserts. Mais il y avait de l'air quand même bon, là. Une petite pâtisserie cute, là. Regardez-moi ça, ça avait l'air trop bon. Mais ma soirée n'était pas encore finie. Là, j'avais le goût d'une bonne petite bière. Fait que j'avais été dans un petit bar-restaurant, en fait, qui sert plein de bouffe aussi, des burgers et tout ça. Puis dans le fond, je voulais essayer leur bière là-bas. Puis t'as comme un genre de testing, là. Ils apportent plein de petites bières comme ça. Tu peux même choisir les sortes de bières que tu veux goûter. Ou sinon, eux autres, ils vont y aller avec leur choix. Fait que, bon, il y en avait des surettes, fruits, la blanche et tout. Puis c'était bon pour vrai. C'était le fun comme petite soirée, là. Ça, c'est un entrée de restaurant. Le restaurant s'appelle le Jardin secret. Bon, sûrement en anglais, là. Mais je vais vous le traduire en français. C'est l'entrée du resto, là. C'est quand même sacoche. Il n'y a pas été mangé là-bas. Mais ils servent de la pieuvre, plein d'autres petits plats, là, gastronomiques. Ici, je suis encore à San Jose del Cabo. Dans le fond, t'as comme une strip où t'as plein de petites boutiques, plein de petits restos aussi. Puis de l'autre côté, dans le fond, c'est aussi des gros hôtels qui sont là. T'as le Viceroy, t'as un autre Mariotte, je pense. En tout cas, t'as plein d'autres belles hôtels, là, aussi. Fait que dans le fond, pour les personnes qui sont dans les hôtels et qui veulent sortir, au moins, tu peux sortir pour aller à un petit resto de quoi de même. Puis des petites boutiques aussi, là. Puis c'est vraiment bien. C'est à côté d'où est-ce que j'étais juste avant. Tu marches un peu pour aller là. Mais dans le fond, tout se fait pour pas mal à pied. Mais t'sais, de mon Airbnb, aller là-bas, c'est au moins comme un 20 minutes environ. Fait que je prenais ma voiture pour rendre là-bas, là. Ce matin-ci, bien, j'étais allée faire une genre de petite randonnée, pas loin de mon Airbnb, qui est à peu près 15 minutes environ. Puis je me suis promenée et tout. Comme vous voyez, il y avait des nuages cette journée-là. Fait que moi, j'en profite quand il y a des nuages, d'aller faire du hike ou ça, d'aller magasiner ou quoi que ce soit. Parce que sinon, prendre du soleil à l'ombre, c'est pas tendance. Je sais que dans l'après-midi, bon, j'aurais peut-être pas le choix. Mais quand même, t'sais, au moins, faire une petite randonnée le matin, c'est toujours le fun. Fait que je voulais vous montrer un peu la vue de où est-ce que j'étais, qui était plus dans le coin de Saint-Lucas, d'El Cabo. Ensuite, bien, je suis retournée, en fait, à Saint-José, en haut. Puis là, je vais vous montrer ces petites chocolatrices. C'est full cute, en vrai. T'as plein de petits chocolats, dans le fond, que tu peux choisir. Puis je trouvais ça trop mignon, fait que je voulais le filmer. Ensuite, bien, j'étais allé asser à une autre petite place comme de crème glacée, mais qui vendait aussi des churros. Puis moi, j'aime tout ça, des bons churros, qui sont bien, t'sais, bien avec du sucre. Puis tout ça, j'adore ça. Fait que j'ai pris comme un petit un spécial, t'avais des baby churros, avec la crème glacée de ton choix, puis tout. Puis avec du caramel, des toppings que tu pouvais mettre dedans. Puis c'était quand même bon, je trouvais que les churros, par exemple, étaient un peu secs, mais c'était cute, là, comme un petit dessert, là. Comme vous voyez ça, ça a l'air bien que chaud. Pour cette soirée ici, je suis allée au restaurant, je suis allée au restaurant qui s'appelle le Maca, j'avais goût d'italien encore. Fait que j'étais allée dans un petit resto qui serve de la pizza four à bois, puis des pâtes et tout ça. Fait que, petit resto, il était quand même tôt, là, quand j'étais arrivée souper là-bas, fait qu'il n'y avait pas grand monde. Puis là, je voulais vous montrer, j'ai pu rentrer dans le lobby du Visroy, l'hôtel, tu sais, regardez-moi ça, le lobby, là, c'est genre incroyable. Ça, c'est toutes les chambres, dans le fond, toute la vue des chambres, là, c'est une scène, pareil. Puis ça, c'est un resto. La boule, c'est un restaurant, genre. Puis je trouvais ça trop beau, le lobby, là, je voulais vous le montrer, là, parce que de rentrer dans un hôtel de même. Un hôtel quand même dispendieuse, je ne sais pas c'est combien il est pris la nuit, là, mais c'est pas donné. Puis ça, c'est la route, dans le fond, pour, ou que tous les hôtels aussi. Puis à côté, tantôt, j'avais filmé de l'autre côté où il y avait les boutiques puis les restaurants, mais là, on est de l'autre côté. On m'avait conseillé d'aller manger dans ce petit restaurant-là, qui est aussi à Saint-José, en haut. Je vous dirais que vu que l'année passée, je suis allée beaucoup à Saint-Lucas, bien, je me suis dit, pourquoi pas m'en aller à Saint-José plus souvent pour aller me promener. Fait que là, je vais vous montrer, dans le fond, c'est là, toutes les boutiques qu'il y a le jeudi. Fait que le jeudi soir, à chaque jeudi, c'est plein de monde. Ils vendent plein de choses, des bijoux, des vases. Il y a même quelqu'un qui faisait ses cigares lui-même, de la peinture, peu importe. C'est vraiment... Il y a beaucoup de monde. C'est une grosse activité à aller faire à Saint-José le jeudi soir. Puis les restaurants, c'est la même chose. Vous devez vraiment réserver d'avance. Moi, j'ai eu la chance d'aller à le restaurant, où est-ce que je vais aller, que je vais vous montrer après. Mais sinon, c'est ça, vous devez réserver, parce que c'est vraiment plein de monde. Sinon, vous allez sûrement attendre plus que d'habitude, parce qu'habituellement, il n'y a pas autant de monde que ça. Mais le jeudi, c'est comme... Si tu veux aller faire une activité, vas-y. Il y a plein de belles choses à aller voir. Puis pour vrai, moi, j'ai quand même bien trippé. C'était le fun de voir tout le monde ce qu'ils font, des belles petites œuvres. En fait, j'avais donné mon nom au restaurant pour savoir quand il allait avoir de la place. Fait que quand ils m'ont écrit, bien, je me suis rendue au resto. Un enfant, vu qu'il n'y avait pas vraiment de place, il mixe des tables ensemble. Fait que j'étais avec d'autres personnes, que j'ai pu discuter avec eux, en fait, de où est-ce qu'ils venaient et tout. Puis c'était vraiment cool, pour vrai. L'ambiance, pour vrai, dans ce restaurant-là, c'est vraiment... Ça parle fort, là. Fait que si tu veux relaxer, c'est pas vraiment un resto pour toi. C'est vraiment un resto pour essayer des petites sortes de tacos. T'as vraiment plein de saveurs. J'avais même pris un pain au fromage. C'était pas un pain comme un fight-off normal. C'était vraiment bon, plein de petites sauces. Pour vrai, bon petit resto. C'était pour finir mon voyage à Cabo. Fait que là, c'était mon dernier matin, en fait, à faire du yoga pour avoir cette belle vue-là. Fait que c'était un départ. Je vous disais bye-bye, parce que je pensais que ça allait être ma dernière journée à Los Cabos, mais finalement, ça tombait que ça allait pas être ma dernière journée. Dans le fond, j'étais déjà prête dans l'avion pour décoller. Puis finalement, ça faisait au moins deux heures, deux heures et demie que j'étais assise. Puis là, ils ont avisé comme quoi qu'il y avait un bris dans l'avion. Fait que finalement, je suis sortie. Il nous aura en fait resitués dans un hôtel qui était à côté de l'aéroport. Fait que là, bien, j'étais allé manger un petit restaurant italien encore. Super bon, en fait, pâte maison, pizza et tout. Avec un bon petit vin rouge, parce qu'il y a pour la journée qu'on est passée, en fait, tout le monde allait au port. C'était pas tant nice. Fait que le lendemain, en fait, tout le monde avait notre booking de fait pour retourner à la maison. Fait que là, dans le fond, je me suis rendue à l'aéroport. Mais là, le vol a été encore annulé le samedi. Donc, j'ai été dans un autre hôtel. Ce hôtel-là, en fait, c'est pas l'hôtel qu'Air Canada te bouquait. En fait, ils nous renvoyaient tout à Saint-Lucas, en bas complètement, qui était comme à 40-45 minutes de l'aéroport. Fait que j'étais allé un peu plus proche parce que pour vrai, j'en pouvais plus. Fait que j'ai joué cet hôtel-là. Puis regardez-moi ça, j'avais eu des feux d'artifice en sortant de l'hôtel. Pour vrai, j'en avais vraiment besoin. Je pensais pas passer deux autres journées à Cabo, en fait. Moi, j'étais souhaitée de revenir le vendredi. Puis finalement, je suis revenue dimanche soir. J'étais un peu brûlée de ma journée, mais pour vrai, ma dernière soirée, au moins, ça a été vraiment nice. L'hôtel était vraiment cool. J'ai bien mangé. Puis lui, c'était un tout inclus. Tu as le choix de prendre tout inclus ou non. Mais t'as des prix sur ton menu. Mais t'as des prix à des places où t'as comme un petit chapeau. Le chapeau voulait comme dire, il fallait que tu payes un extra pour ce repas-là. Fait que j'ai pas pris ça. Mais il y a des gens qui peuvent venir manger là puis payer, dans le fond, le resto, en fait. Mais tandis que moi, c'était un tout inclus. Fait que je me suis gâtée pas mal en essayant plein de bonnes choses. C'est un restaurant japonais. Fait que t'avais plein de sushis, plein de choix. En tout cas, c'était vraiment très, très bon. Fait que ça, c'est la vue du rooftop en haut. T'as plein de piscines et tout ça. T'avais des piscines pour enfants. Puis aussi, t'as des piscines aussi pour adultes. Fait que là, je voulais vous montrer le rooftop en haut. Il y avait des gros parties là-bas. Puis là, ben ça, moi, j'attendais mes petits shooters de tequila. J'avais bu un peu, fait que je suis allée au gym. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le matin. En fait, je suis allée déjeuner. Je voulais vous montrer un peu la vue, la piscine. Je voulais m'installer là. Fait que j'avais déjà mis mes serviettes parce que je réservais ma place. Fait que je voulais vous montrer un peu ce que c'était comment le resort. Puis tout ça, là, dans le fond, super beau resort. Pour vrai, tu peux pas te baigner à la beach. Les vagues sont quand même assez fortes. Il y avait des drapeaux rouges. Puis il n'y a pas de guard. Fait que tu peux pas te baigner à la beach. Fait que tout le monde était à la piscine. Je voulais vous montrer un peu le buffet du matin. Fait qu'il y avait plein de choses. Je déjeunerais pas trop, trop le matin. Mais bon, pour les connaisseurs comme nous autres, bien, il y avait du bon bacon, saucisses, oeufs. T'avais plein d'affaires, plein de fruits. En ce cas, c'était un très bon buffet. Fait que là, bien, j'étais rendue à me baigner un petit peu. Dans le fond, je voulais vous montrer l'hôtel. C'est le Garza Blanca. Fait que dans le fond, bien, je repartais quand même tôt cette journée-là. En fait, je suis repartie vers comme 11 heures parce que le vol, il était à une heure, je crois. Donc, pour dire que finalement, je suis arrivée à la maison vers 21 heures le soir, le dimanche. J'étais supposée d'arriver le vendredi. Fait que c'est ce qui conclut mon voyage à l'Escabos. Si vous avez des questions concernant l'endroit où est-ce que je suis allée, si vous avez des commentaires ou peu importe, laissez-moi là sur ma vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si vous voulez me suivre aussi, parce qu'il va y avoir d'autres voyages sur ma chaîne. Il n'y a pas juste du jeu vidéo. Je fais aussi beaucoup de voyages. J'ai des reviews aussi sur des room tours. J'ai plein d'autres vidéos qui s'en viennent de voyages. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker et à partager. Bye tout le monde! À la prochaine!